Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quintet Flash. On prend la direction ce jeudi de l'hippodrome d'Auteuil à l'occasion du prix Santo Pietro. On va évoluer sur 3600 mètres, ce sera des haies. Et sans plus attendre nos bases avec le numéro 15, Martin Spirit, qui cherche sa course comme l'atteste ses deux récents accessites acquis dans cette catégorie. Et sur ce parcours, l'engagement est très favorable. Je pense qu'il peut enfin trouver son jour ce jeudi. Le numéro 9, Miss Montigny. Deux sorties sur ce parcours et deux deuxièmes places à la clé. Elle débute à ce niveau, mais à un poids que je juge correct. Comme toujours avec les Nicoles, il va falloir compter avec elles, surtout qu'ils sont en très grande forme. Je pense qu'elle peut venir inquiéter notre favori, qui est également entraîné par François Nicol. Le numéro 11, Air Commodore, qui affiche 100% de réussite à ce niveau et sur ce parcours. Une victoire et une deuxième place. Il vient de faire sa rentrée à Nantes. Il est monté en condition sur cette sortie. Lui aussi peut tout simplement jouer la gagne. Du côté des opposants, méfiance avec le 16, Guépard du Berlay, qui a fait ses preuves à ce niveau et sur ce parcours. Il reste sur une chute, mais vous le savez, une chute appelle souvent un gagnant. Alors même si les Cotins sont un tout petit peu émoussés, ces derniers temps, j'ai la sensation qu'il est capable de faire un numéro. Et pourquoi pas même de s'imposer donc méfiance. Le numéro 3, Rokimi, qui vient d'ouvrir son palmarès sur les haies de Compiègne. Le cheval est perfectible. Elle passe un test, puisque c'est une femelle sur l'hippodrome d'Auteuil. Mais je pense qu'elle devrait pouvoir s'en sortir et il faudra s'en méfier également. Et enfin, le numéro 2, Happy de Rêve, qui se montre d'une belle régularité et se plaît sur cette piste. Alors, sa marge au poids est réduite. Maintenant, son entourage ne cache pas qu'il a visé cette course. Raison pour laquelle il faut également le retenir assez haut dans sa sélection. Le coup de poker, ce sera le numéro 7, qui se nomme Anelo Rallas. qui n'est pas de tous les jours, mais qui a fait ses preuves sur ce parcours. Si la piste est suffisamment collante, voire lourde, elle est tout à fait capable de brouiller les pistes. Là encore, son entourage est assez confiant. Les outsiders, ils sont nombreux. C'est une course ouverte. On commence par le 4, mot pour mot, qui a montré des moyens depuis ses débuts en compétition. Mais qui aurait probablement été plus à son affaire sur un tracé coulant. Pour moi, ce sera plus pour une place que pour la victoire. L'As Piriak, ce Victory Red Dream, a fait ses preuves sur les haies. Mais je le crois nettement, là aussi, plus performant sur les tracés coulants. Il est chargé, c'est pour ça que je le mets un petit peu plus bas dans ma sélection. Le numéro 10, Baron du Berlay. Alors, ce n'est pas une championne, mais elle s'est déjà illustrée sur cette piste et à ce niveau. David Cotin est assez confiant également. Elle doit pouvoir accrocher à l'eau dans cette épreuve. Le numéro 8, Valentinine. Peu convaincante depuis ses débuts. Elle vient de se révéler en s'imposant à ce niveau et sur ce parcours. Elle a été pénalisée de 5 livres sur cette victoire. Raison pour laquelle c'est un petit peu plus compliqué. Mais je pense qu'elle est capable de confirmer en venant accrocher une place. Le numéro 5, Inside Montléou. Qui a surpris en gagnant le Daniel Lescal sur ce tracé à 47 contre 1 en juin. Pénalisé, il n'a pas été en mesure de confirmer depuis. C'est une affaire d'impression. Mais sur ce qu'il a fait, on ne peut pas l'écarter. Et enfin, le numéro 13, Dinosaure. Qui a été très décevant au début de carrière. Qui vient de remettre les pendules à zéro en s'imposant sur ce parcours. Alors là aussi, il a été pénalisé de 5 livres. C'est compliqué. Maintenant, c'est l'entraînement de Marcel Roland qui est en grande forme actuellement. Raison pour laquelle l'écarter serait prendre un énorme risque. Du côté des délaissés, là aussi prise de risque avec le 6, Enjoy Your Life. Excusez-moi, qui s'est déjà bien comporté sur cette piste. Mais essentiellement sur le stable. Ça se complique sur les haies. Surtout à ce poids, ce n'est pas simple. Le numéro 12, Henri Lefarcer. Qui a fait ses preuves sur les tracés coulants. Mais en revanche, toujours déçu à Hauteuil. Je ne le retiens pas. Là encore, c'est un risque parce que son entourage est assez confiant. Mais moi, je n'y crois pas. Et enfin, le 14, Eol Black. Qui a déçu pour sa rentrée. Mais a montré quelques moyens au printemps dernier. Je pense qu'il peut encore manquer d'une course. Je pense qu'il visera plutôt les meetings hibernaux. Donc, raison pour laquelle je tente l'impasse sur ses chances. Voilà. On a fait le tour de cet événement. On va se quitter avec ma sélection. Et mes conseils de jeu. A vous de jouer. Sous-titrage ST' 501